Salutations, c'est Kaskul et on se retrouve pour un petit retour sur Borgel Bross 2. Alors je dis un petit retour parce que ça ne devrait pas être trop trop long, je ne vais pas faire une partie. Simplement, je suis tombé en allant sur BGG, tout à fait par hasard, sur une version officielle mais alternative des règles qui permettrait un jeu moins random, donc moins aléatoire et plus complexe. J'ai testé et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je n'ai pas trouvé malheureusement le truc en français, donc je l'ai pris en anglais. Il était soit en anglais, soit en allemand, mais je ne vais pas vous cacher que je m'en sors mieux en anglais qu'en allemand. Et peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, il sera disponible en français, je regarderai si je trouve ça pour vous le mettre en description. Sinon, je vais simplement vous expliquer ici ce qu'il en est. Alors on commence par une mise en place tout à fait standard. On place les 6 tuiles, on va commencer par le premier étage, les 6 tuiles du deuxième, exactement de la même façon. On met les 8 murs, on n'oublie pas, donc au premier étage, on a le bureau du directeur, un monorail et un escalator. Et au second, celui du dessus, on a le deuxième monorail, le deuxième escalator et le coffre-fort. Jusque-là, pas de changement. Les 8 murs, pas de changement. Ensuite, on va placer les piles salon et piscine. Déjà là, on a une différence parce qu'on va les mettre face visible. Ce qui signifie qu'on saura ce qui va se passer avant même d'arriver dessus. Déjà ça, ça peut être sympa. On a déjà retiré un petit peu de random. Ensuite, la grosse différence, ça va être vraiment les tokens, les jetons de poker. On va les placer comme avant en utilisant la carte du gardien. Mais avant ça, on va devoir les trier. Pour le premier étage, le rez-de-chaussée, on va mettre 4 taupes, une vendeuse, 2 mecs bourrés et un agent sous couverture. Et à l'étage du dessus, on va mettre une foule, une vendeuse, 2 mecs bourrés, 3 divas et un agent sous couverture. Il faut bien les trier, les mélanger. Moi j'ai fait deux petites piles et ensuite on va les placer en utilisant comme avant la carte du gardien. Donc voilà, on va placer le gardien ici en C4 et on va placer les tokens comme on le faisait avant. Voilà, et on fait évidemment ça pour les deux étages. La grosse différence, c'est que maintenant on va les retourner. On va les jouer face recto. Donc on les met juste, on les place face verso histoire de les placer complètement aléatoirement. Et ensuite, on les retourne. Et là vous allez me dire, mais du coup c'est bizarre, le jeu ça marche plus. Sauf que les tokens, ils n'ont plus les mêmes effets qu'avant, en tout cas pas tous. Alors on va révéler quand même la deuxième carte. Ça, ça n'a pas changé pour indiquer la destination des gardiens. Alors au niveau des jetons bleus, à savoir la foule et la taupe, pas de changement. Donc la foule, quand on est dedans, imaginons que je suis ici. Donc, je connais la tuile fatalement. Le gardien se déplace sur moi. Je ne prends pas de coup de pression. Par contre, je défausse le token de foule. Ok ? Donc là, à ce niveau-là, pas de changement. C'est exactement la même chose pour la taupe. Donc imaginons que je sois ici. Je peux dépenser deux actions pour rajouter un dé sur le bureau du directeur ou s'il n'a pas été découvert sur cette tuile-ci. Et je défausse le jeton de taupe. D'ailleurs, je vais le mettre. C'est après que ça se complique. Alors, le gars bourré, le mec saoule. Déjà, jeter un coup d'œil, ça ne va rien changer. Jeter un coup d'œil, ça va me permettre de voir la tuile qui est en dessous, évidemment. Mais ça ne change rien par rapport au token. Les jetons rouges et les jetons jaunes ne sont plus défaussés. Plus jamais. Ils ne seront plus défaussés. Ça va être un petit peu plus compliqué qu'avant. Imaginons que j'arrive dessus et il y a un gars qui est bourré. Il annule l'effet « Vous êtes ici ». Il annule aussi les effets des autres jetons de poker qui seraient sur la même tuile. Là, on se dit « Mais ça, ce n'est pas possible ». Sauf que maintenant, si, c'est possible. Alors, imaginons que je décide de me déplacer parce que j'ai le droit de me déplacer. Ce n'est pas parce qu'il annule l'effet de la tuile que je ne peux pas me déplacer. Donc, si je me déplace, eh bien, simplement, il va me suivre. Il va me suivre tout le temps. Et il va également annuler les effets des autres tokens qui seraient sur la même tuile que lui. Donc, dans ce cas-ci, le gars bourré, il annule l'effet de la vendeuse. Par contre, il annule tout le monde excepté les mec bourrés. Si on se retrouve avec deux mec bourrés, eh bien, ils vont nous suivre tous les deux. Eux, leur effet reste actif. Donc, dans ce cas-ci, il va annuler l'effet de la vendeuse. Et si j'avais un effet « Vous êtes ici », il l'annulerait aussi. Ce que je peux faire, c'est que pour une action, je peux le pousser d'une case adjacente. Pour une action, je le pousse, voilà. Jusque-là, c'est OK. Alors, la vendeuse, elle est toujours aussi chiante qu'avant. C'est-à-dire qu'elle m'empêche d'utiliser une action de déplacement. Donc, je peux me déplacer, mais sans utiliser l'action de déplacement. Donc, comme avant, en réalité. Je peux utiliser soit un outil, soit un effet d'une carte piscine, par exemple, ou salon, qui me ferait me déplacer. Mais je ne peux pas me déplacer comme ça. Si un autre joueur entre dans la case, il annule l'effet de la vendeuse. Donc, à ce moment-là, je peux me déplacer. Par contre, du coup, c'est lui qui va être bloqué par la vendeuse. Ce qu'on peut faire, c'est dépenser trois actions pour déplacer la vendeuse sur la même ligne et la même colonne, mais de l'autre étage. Donc, dans ce cas-ci, imaginons que le hacker décide de se débarrasser de la vendeuse. Eh bien, il l'envoie ici, aux côtés de la diva. Alors, l'agence aux couvertures, il est là. Il fonctionne presque un petit peu comme un garde. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, si je rentre sur sa tuile, je prends deux coups de pression. Par contre, ça ne va pas déplacer le garde. En réalité, le truc, c'est qu'on se prend deux coups de pression si le gardien se trouve sur la même ligne ou sur la même colonne que lui. Donc, si le gardien est là, ou ici, ou là, vous avez compris, je me prends deux coups de pression. S'il est ici, il ne se passe rien du tout. Si je suis déjà là et que le gardien se déplace au bon endroit après, ça n'a pas d'effet non plus. Donc, l'agent sous couverture, il va être vraiment chiant lui aussi. Surtout qu'on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le défausser. Il va falloir faire avec et faire attention à ne pas se retrouver, à rentrer sur sa tuile au moment où le gardien est donc sur la même ligne ou la même colonne que lui. La diva, c'est très simple. Quand on se déplace dessus, ça nous coûte une action supplémentaire. Donc, ça veut dire que si on se déplace dessus pendant notre première, deuxième ou troisième action, ça va nous en coûter deux. Par contre, si on le fait pendant notre quatrième action, il n'y a pas de changement. La diva ne sert à rien. Elle nous fait juste perdre une action. Par contre, elle n'est pas défaussée. Elle va rester là tout le temps. Ça veut dire que quand je vais arriver ici, je perds une action de déplacement. Imaginons que j'étais ici et que je décide de me déplacer sur cette case-là. Je vais la retourner. Donc, je me déplace ici. Ça me coûte deux actions. La première pour me déplacer. La deuxième à cause de la diva. Et du coup, je n'ai plus assez d'action pour me débarrasser de la vendeuse. Donc, je ne peux pas bouger de cette tuile-ci pendant ce tour. Ça ne m'empêche pas de jeter des coups d'œil. Sauf que là, bon, déjà, il y a des murs. Donc, tout ce que je peux faire, c'est jeter un coup d'œil par là. Vu que le fonctionnement des jetons de poker a changé, le premier scénario, pour ceux qui jouent avec la campagne, celui des gardes du corps et des divas, ne fonctionnera plus non plus. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, ils nous ont mis un nouveau ici en dessous qui va fonctionner un petit peu comme avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura ouvert le coffre, je rappelle que normalement, en début de partie, on avait aussi placé les deux tokens de sortie. Ça, ça n'avait pas changé. Alors, une fois qu'on a ouvert le coffre, on défausse les deux sorties. On prend aléatoirement une des cartes défaussées du premier étage. Disons celle-ci. Et cette case-là deviendra la nouvelle sortie. Bon, là, on a de la chance. On a déjà un mec bourré dessus. Je vais quand même la dévoiler, histoire qu'on voit ce que c'est. En plus, c'est le monorail. Bon, ça, c'est une excellente configuration parce qu'on pourra, du coup, descendre par le monorail pour se retrouver directement ici. Mais donc, le but de ce scénario, il va falloir emmener tous les mecs bourrés au rez-de-chaussée. Donc, il en faut quatre au rez-de-chaussée. Donc, pas de souci pour ça puisque, de toute façon, les mecs vont nous suivre. Donc, il était là. Moi, je viens ici. Lui, il me suit. Je viens ici. Lui, il me suit. Quand on est sur l'escalator, on peut dépenser une action pour envoyer le mec bourré donc au même étage enfin, à la même ligne, à la même colonne mais à l'étage d'en-dessous. Donc, il va falloir ramener tout le monde en-dessous. Il va falloir que chaque joueur sorte avec un mec bourré. Donc, il va falloir que le joueur 1 se retrouve sur la tuile de sortie avec un mec bourré et pareil pour le joueur 2 et si on est 3, ce sera pareil pour le joueur 3. Donc, si on joue à 2, il faut qu'on sorte deux mecs bourrés et que les deux autres soient au premier étage enfin, au rez-de-chaussée. Je me comprends. C'est compliqué parce qu'en anglais, ils disent premier étage, deuxième étage et nous, on dit rez-de-chaussée, premier étage. Ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça. Si on joue à 3, il faut que de toute façon, tous les mecs bourrés soient au rez-de-chaussée et il y en a 3 qui doivent se retrouver sur la nouvelle tuile de sortie. Voilà. Et je pense que j'ai un petit peu tout dit. Donc, si on joue sans le mode campagne ou qu'on choisit un scénario aléatoirement, eh bien, on applique simplement ce scénario-ci à la place de celui des VIP. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Perso, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !